Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, Nabilaï, Camara. Voilà, depuis Bruxelles, cher Compteur Guineyant, j'ai donc ce thème d'information que je viens d'annoncer sur mon réseau, en fait, Facebook, cher Compteur Guineyant, mon profil Facebook, alors où mon fil d'actualité Facebook, cher Compteur Guineyant. Le titre, c'est « L'agente militaire prend des mesures, des décisions dans l'émotion, avec l'émotion pour l'émotion. » « En fait, est juste pour avoir des résultats catastrophiques. » C'est le titre, en fait, de, disons, de mon direct ce matin, cher Compteur Guineyant. Très bien. Alors, cher Compteur Guineyant, vous l'avez remarqué, là, je me répète toujours, n'est-ce pas, pour moi, cette transition militaire, alors, est un échec, c'est vrai, mais il y a l'autre côté, je ne suis pas ce pessimiste intégral, vous comprenez, je crois aussi que, alors, nous sommes des êtres humains, que, bon, voilà, nous pouvons, à tout moment, en fait, rectifier les tirs, cher Compteur Guineyant, même si, en fait, si je parle de Mamadi Lombouya, en fait, le mal est déjà fait, du moment que Mamadi Lombouya a tué, il a tué les manifestants, il a tué les innocents guineyants, cher Compteur Guineyant, tué, parce que tout simplement, ces gens, en fait, ont réclamé, en fait, le respect de la légalité, ces gens ont été tués, pour moi, Mamadi Lombouya doit être sanctionné, il doit être jugé, lui aussi, comme cela se passe actuellement avec Dadis Kamara, c'est clair et net, n'est-ce pas, mais nous regardons le présent, le pragmatisme, cher Compteur Guineyant, alors, il faut critiquer ce pouvoir, il faut le faire, et surtout, quand il ne fait absolument rien, il, en fait, prend des décisions, je dirais, des décisions résultantes, en fait, ou des décisions résultantes, tout simplement, de l'inintelligence, c'est vrai, très bien, alors, nous parlons d'une transition, il est question de la réfondation, et la réfondation, il est question ici de retour à l'ordre constitutionnel, mais c'est vrai, les militares ne doivent pas gouverner un pays, ça c'est clair, et surtout en Guinée, vous avez vu l'exemple, je crois que l'un des points, en fait, je dirais, importantissime du procès actuel, n'est-ce pas, sur le pouvoir d'Dadis Kamara, sur le massacre du 28 septembre, c'est ce fait, ça nous permet, effectivement, de découvrir comment l'armée au pouvoir, effectivement, armée incompétente au pouvoir, en fait, dirige le pays, comment tout est, en fait, organisé, disons, désorganisé, à Taton, là, nous l'apprenons, en fait, au cours de ce procès, chers compétent guinéens, n'est-ce pas, alors, l'armée, ce n'est pas pour diriger, et c'est vrai, vous voyez comment ça se passe avec l'Adis Kamara, on se dira, mais écoutez, bon Dieu, l'Adis, écoutez, l'Adis n'est pas le seul, ça a été toujours comme ça, les militares au pouvoir, à commencer par l'Ansona Conti, vous comprenez, et maintenant, l'individu Mouya, c'est comme ça, dans les coulisses, c'est la pagaille, c'est la pagaille, ils ne savent absolument rien, tout, c'est avec l'émotion, n'est-ce pas, alors, je dis bien, la réfondation, c'est pour le tout, alors, de constitutionner, les civils doivent gouverner, mais pour cela, nous disons, avec cette réfondation, il faut mettre des actes, je dirais, héroïques, s'il faut, il faut mettre des bases qu'il faut, n'est-ce pas, des véritables bases, une véritable fondation, n'est-ce pas, fondation, à partir de laquelle, écoutez, il n'y aura plus d'autres transitions en Guinée, qu'on se dise, ah, finalement, on n'aura plus de transitions en Guinée, et c'est le but de cette transition, menée par Mardi de Mouya, se battre, mettre des actes démocratiques, il faut dire ainsi, pour que demain, pour que prochainement, en fait, on ne parle plus de transitions politiques, parce que ça, c'est un retard, parce que c'est un retard, chers commédiens, mais, qu'on ne dise pas, nous sommes là pour la refondation, vous comprenez, une refondation qui n'est pas solide, et parce que, très clairement, il y aura d'autres transitions, ce n'est pas bien, chers commédiens, soyez intelligents, soyez intelligents, n'est-ce pas, mettons des actes, en se disant, écoutez, là où nous avons travaillé, ce point que nous avons travaillé, nous n'aurons plus, en fait, en fait, disons, commettre des erreurs, sur ces mêmes points, peut-être d'autres problèmes, mais pas sur les mêmes choses, mais en Guinée, depuis notre indépendance, les erreurs, c'est sur les mêmes faits, on ne réfléchit pas, sur les mêmes faits, répétition, répétition, ça prouve l'inintelligence du Guinéan, ou du pouvoir Guinéan, on peut commettre des erreurs, mais s'il vous plaît, vous commettez erreurs sur un point, n'est-ce pas, et demain, sur le même point, après demain, sur le même point, mais où allons nous, mon cher Compto Guinéan, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, n'est-ce pas, très bien, alors, regardez ce qui se passe actuellement, les gens, ils nous parlent de la refondation, je dis bien, la refondation, il faut le faire, Marie-Dombouya veut être héros demain, parce que, jusque maintenant, en Guinée, en tout cas, moi, ma connaissance, on n'a pas encore eu, en fait, un euro, ou des héros, il n'y en a pas, secouture, non, secouture, on ne peut pas parler, de l'hérosisme, de secouture, du moment que, en fait, le jugement, en fait, il n'y a pas un jugement, unanime, des Guinéens, sur son hérosisme, vous comprenez, jamais, secouture, non, plutôt un dictateur, pour certains, et peut-être, héros, pour d'autres, bon, écoutez, on conclut, de toute façon, si, en Afrique, on doit citer, si vous avez remarqué, les bouquins, en fait, historiques, parlant des dictateurs, en Afrique, des présidents dictateurs, en Afrique, mais secouture, fait partie des cinq premiers dictateurs, n'est-ce pas, indépendamment, peut-être, d'une prise émotionnelle, secouture, je ne sais pas, panafricaniste ou autre, mais on doit faire un classement, des sanguinaires présidents, en Afrique, secouture, fait partie des cinq premiers, cités, c'est clair, donc, jusque maintenant, la Guinée, on n'a pas un euro, un euro, quelqu'un, en fait, sur qui on dira, bon, écoutez, grâce à lui, grâce à lui, effectivement, la Guinée a, en fait, tel acquis, démocratique, solide et consolidé, indéboulonnable, n'est-ce pas, secouture, il ne pourrait pas être un euro, dès qu'il est parti, après, justement, quelques instants, après, quelques jours après, mais écoutez, son système a été totalement balayé, comment pouvons-nous balayer, en fait, des acquis, posés par un euro, non, on ne balaye jamais, pourquoi ça a été balayé, parce que secouture n'était pas un euro, un dictateur, cher Kometo Guinéa, alors, jusque maintenant, il n'y a pas un euro, il n'y a pas un euro, je dis bien, cher Kometo Guinéa, mais moi, je veux être un euro, alors la refondation, maintenant, doit être solide, sincère, honnête, mais comment, cette refondation peut être sincère, honnête, si Mamadi Doumbouya, maintenant, prend des décisions, en fait, impopulaires, des décisions irréfléchies, mais c'est quand même incroyable, vous comprenez, regardez ce qui se passe, je prends cette décision, prise par, la jeune des militaires, notamment par, disons, le ministère de la fonction publique, concernant, en fait, les nouveaux horreurs du travail, de 8h à 18h. Ils ont pris cette décision, sans tenir compte des ténards et aboutissants, ils ont pris cette décision, sans, en fait, une concertation avec les centrales syndicales, parce qu'il y a là en Guinée, les syndicats, les centrales syndicales sont là pour défendre les travailleurs, tout ce qui est relatif aux travailleurs. Alors, ces gens sont capables, une fonction, un ministère, la fonction publique, est capable de payer une décision concernant les nouveaux horreurs du travail, de 8h à 18h, sans consulter, en fait, la centrale syndicale. C'est quand même incroyable. Mais c'est vrai. Je dis bien, sans tenir compte des ténards aboutissants, parce que si vous dites que, finalement, les nouveaux horreurs de travail à Conakry, c'est de 8h à 18h, je disais l'autre fois, dans un écrit, que ce n'est pas mouvant en soi. Mais il faut tenir compte, également, de la situation, et également, dans le pays, notamment à Conakry, où la grande majorité des fonctionnaires de la Guinée se trouve à Conakry. Et où travaille cette grande majorité des fonctionnaires, c'est où ? À Calouma. Mais comment accéder à cette partie localité de Conakry ? C'est tout un problème. Non seulement, il n'y a pas de route, il n'y a pas de transport en commun, vous voyez, normalement, il n'y en a pas. c'est de la pagaille dans la cité. Aucune organisation. Et on dit de 8h à 18h. Je dis bien, le travail, le gros, le boulot, parce que tous les départements ministériaux se trouvent à Calouma, disons, dans cette localité, Calouma, et les travailleurs ne sont pas dans cette localité de Calouma, qui viennent de l'autre côté périphérie de Conakry, la grande majorité, pour venir à Calouma. Et comment accéder à Calouma ? De 8h à 18h. Qui sera à l'heure, s'il vous plaît ? Ou faut-il se lever à 3h du matin pour pouvoir, finalement, être à l'heure en vie ? C'est quoi cela ? Ce n'est plus en ce moment plus de 8h de travail. Si on parle de 8h de travail, ce sera plus de 8h de travail. Parlons de 10, 20h de travail pour certains. Mais ils ont pris cette décision. Et puis, le problème, c'est qu'ils prennent cette décision, ils prennent la décision aujourd'hui, écoutez, demain, ça s'applique. Rien de réfléchi, franchement. Et ça a été tout comme ça avec Alpha Condé, la même chose. Ils ont pris cette décision sans réfléchir. Ça a pris aujourd'hui, on l'applique demain. pour les hommes sérieux, on est des gens qui veulent franchement refonder le taguinéan, les échéances de la réplique. Mais écoutez, vous prenez certaines décisions qui sont si importantes, alors donnez une marge de temps. Le temps de réfléchir, le temps également pour les citoyens se préparer, se préparer, mûrir l'idée et vous aussi voir si la décision est bonne ou non. au moins 6-7 mois avant l'application de la décision. Maintenant, tout de suite, cher Compteur Génien, et le plus grave, je dis bien, la centrale syndicale n'a pas été informée. Maintenant, heureusement, nous avons Aboubakar Souma de Sleik qui, en fait, avec ses collègues, ont protesté en disant écoutez, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas d'accord avec ces nouveaux horreurs de travail. Et tout de suite, qu'est-ce que se passe ? Maman Di Dombouya revient sur sa décision. Le pouvoir revient sur sa décision suivant pour la qualité de... Voilà. Le pouvoir revient finalement sur sa décision. Ça veut dire que les nouveaux horreurs de 8h à 18h, ben voilà, ce ne sera plus le cas. De toute façon, Maman Di Dombouya revient sur sa décision. Une grosse horreur de sa part. Alors, j'entends Aboubakar Souma féliciter Maman Di Dombouya. Oh ben, en fait, nous voulons effectivement un président qui écoute sa population, qui écoute son peuple. Aboubakar Souma, d'accord. Aboubakar Souma, je pense qu'il faut donner de tels discours. C'est quand le président, n'est-ce pas, Maman Di Dombouya, avait effectivement tenu compte des tenailles aboutissantes de sa décision. s'il avait réfléchi au départ, s'il avait effectivement associé les centrales syndicales à la prise de cette décision. Il ne l'a pas fait. Ce qui est grave, je crois qu'il faut plutôt dire à Maman Di Dombouya, mais écoutez, la prochaine fois, agissez en tant qu'un véritable, en fait, chef de la jeune. une décision est prise avant qu'elle ne soit prise. Il faut consulter toutes les institutions, en fait, je dirais, compétentes, telles les centrales syndicales. Parce qu'il est question ici des travailleurs. N'est-ce pas, chers compétents guidéens ? Ce n'est rien d'incroyable. Ensuite, nous avons par exemple telle autre décision, parce que je me dis des décisions bidons. Alors, au lieu de prendre des décisions d'ailleurs beaucoup plus pragmatiques, regardez cet accident l'autre fois à Kindia avec des morts. L'accident d'un camion, chers compétents guidéens. Ce camion est aujourd'hui, encore, je crois aujourd'hui, hier, on parle d'un autre accident à Conakry, précisément. Un camion qui, en fait, voilà, où le frein ne tenait plus, alors un dégât, des dégâts matériels super importants. Mais c'est dû à quoi ? Parce que ces véhicules, en fait, ne passent jamais des contrôles techniques. Un contrôle technique, effectivement, c'est comme une visite médicale, vous comprenez, pour les êtres humains. N'est-ce pas ? Moi, je vais à l'hôpital pour faire une visite médicale, on verra le sang, mon sang, la qualité de mon sang. Mon sang est-il bien ou non ? Et puis, le médecin me dira, le sang est bien, bravo, le sang n'est pas bien, ah voilà, monsieur Nabil Akamara, vous devez prendre, à partir de maintenant, tel aliment, ou laisser tel autre aliment. N'est-ce pas ? Et les véhicules, c'est comme ça. Il faut aussi des visites ou ce qu'on appelle ou ce qu'on appelle le contrôle technique. En Guinée, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Alors, moi, je me dis, le gouvernement, au lieu de prendre des décisions bidons de la propagande, de la démagogie, vous comprenez, alors, écoutez, il y a ces points-là qu'il faut, là où il faut trancher, où là, il faut être exigeant, forcer tous les véhicules à passer les contrôles techniques annuels, ou voir mentionner selon l'état, en fait, de la durée des véhicules. Mentionnement, annuellement. Mais il faut le faire. Mais sinon, c'est grave. Cet accident, ce jour à Conakry, le camion qui a perdu le frein et qui a fait des dégâts matériels, qui pouvait tuer, en fait, encore des citoyens, mais c'est dit à quoi ? Sûrement, il n'y a pas de frein. Si ce véhicule passait, en fait, le contrôle technique, sûrement, il n'y aurait pas eu, en fait, des cas comme ça. On aurait pu détecter, en fait, cette anomalie avant la sortie du véhicule du camion. Alors, prendre des décisions est là où il faut prendre. Mais s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Et j'apprends aussi d'autres décisions qu'aucun véhicule VA, des véhicules administratifs, ne doivent sortir, en fait, de calum, de 8h à 18h, entre 8h et 18h. Mais c'est une décision bidon empêcher ces véhicules administratifs, n'est-ce pas ? Et puis, avec un véhicule administratif des ministères, en fait, doit aller, par exemple, à Madina, au autre coin de Conakry, pour faire une mission. C'est un véhicule administratif, entre 8h et 18h. Mais s'il vous plaît, des décisions bidon, ça ne sert absolument à rien. Prenez décision, maintenant, à Conakry, que tous les véhicules passent de contrôle technique. Et d'ailleurs, à part ça, c'est une autre manière de faire entrer l'argent pour l'État. Alors, il y a des décisions, par exemple, décision d'interdire les manifestations. C'est une décision bidon irréfléchie aussi. Sur la décision sur laquelle, on dit, Donbouya doit revenir. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de manifestation jusqu'à, on ne sait pas, la fin de la transition. Pas de manifestation. Absolument rien. Alors, ça signifie que, on dit, Donbouya, toutes les décisions qu'ils vont prendre, ce sont des décisions parfaites. C'est-à-dire, eux, ils sont parfaits, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas le cas. Ils prennent des décisions bidon. Alors, on ne doit pas manifester. Et bien sûr, il n'est pas dit qu'à tout moment, quand il y a une décision bidon, qu'on doit manifester. Mais oui, on va autour de la table pour discuter. Mais là, ils refusent même d'aller autour de la table ou bien ils acceptent d'aller autour de la table mais tout son plan pourra amadouer. Ils ne sont jamais sérieux. Ils ne sont jamais sérieux. Ils n'accordent aucune importance aux concertations politiques. Et là, ils refusent les manifestations. C'est aussi une décision bidon, il est fléchie, inintelligente. Il y a une autre décision qui a été prise sur laquelle l'argent doit revenir aussi là-dessus. La décision unilatérale de rebaptiser l'aéroport Bessia qu'on a pris. Qu'on appelle maintenant, qu'ils appellent eux, à l'aéroport, à Mohamed, plutôt, à Mohamed Sekou Touré. Mais c'est de la bêtise, c'est une décision bidon. Qui a été concerté avant la prise de cette décision ? Qui ? Alors, je dis bien, c'est une décision il est fléchie, inintelligente, parce que Mamadou Dombouya n'est pas là, le pouvoir qui vient, et bien sûr, on reviendra sur la décision. C'est pourquoi ? C'est une décision inintelligente. Une décision intelligente, on n'a pas besoin, en fait, le successeur n'a pas besoin de revenir là-dessus. Le successeur est obligé de revenir sur une décision dans la mesure où la décision a été prise dans l'émotion, avec l'émotion, pour l'émotion, tout simplement. C'est clair ? C'est quand même extraordinaire parce qu'il y a pas mal de décisions comme ça, vous le savez, qui sont prises par le pouvoir. Uniquement, uniquement, quand je parle de l'émotion, il est question ici d'essayer de se placer parce qu'il veut le pouvoir, il veut se maintenir là, n'est-ce pas ? Alors, ils veulent des décisions, ils prennent des décisions, il y a des actes qu'on dise, ah, ce monsieur, il est bien, ah, ce monsieur, il doit rester au pouvoir, etc. C'est ce qu'ils attendent. Avec ça, on ne sera jamais héros. Vous ne serez jamais des héros en Guinée. Vous, mettez des actes pour qu'on vous applaudisse maintenant. Vous ne serez jamais des héros. Quelqu'un qui veut être héros, il met des actes aujourd'hui, des actes, peut-être qu'on dirait qualifiés entre guillemets impopulaires, mais des actes nécessaires. Vous comprenez ? Un homme sérieux, il s'en faut. L'essentiel que demain, demain, la génération qui viendra et demain, on dit, qu'on dise, ah, écoutez, mais qui a posé ces actes solidés, consolidés ? c'est ça, un héros. C'est ça, on parlera de véritables héros en Guinée. Alors, tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est une façon, c'est de la démagogie, le populisme, vous comprenez ? Alors, ils ont en fait leur conclusion, leur propre conclusion dans la tête, c'est-à-dire qu'ils sont venus pour développer, vous comprenez, dire que la réfondation, écoutez, c'est pas vrai, ils ne viennent pas pour la réfondation, ils ont défini, ils viennent pour développer et développer. Comment peut-on développer un pays ? Vous comprenez ? Comment peut-on développer un pays qui n'a pas de structure politique ? Comment peut-on développer un pays où on essaie d'écarter les principaux leaders politiques ? leaders d'opinion ? C'est ridicule. Comment peut-on, il faut citer les noms parce qu'il est le principal leader politique en Guinée, c'est-à-dire le dialogue, comment peut-on l'écarter ? Et là, on se dit, on veut refonder l'État guinéen. C'est impossible parce qu'ils doivent revenir sur cette décision également. Refonder l'État guinéen, il faut la présence des principaux leaders politiques. C'est comme un État guinéen. Sinon, nulle part. Sinon, écoutez, on s'attend à à une autre transition claire et nette. Voilà, chers comptes-gniens, c'était tout sur ce direct ce matin. Nabilaïe Kamara, le public. Merci pour le coup de temps. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada